Hoi gentil ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et on se retrouve pour une nouvelle JVDT Et cette JVDT est assez spéciale puisqu'elle sera utilisée en deux parties Et oui, puisqu'aujourd'hui on va parler d'une des Kardashians Je vous ai dit que je vous amenais une Kardashian par mois Donc on a déjà parlé de Kim, Kris, Khloé Kardashian Et aujourd'hui on reste sur la même lettre, on va parler de Kendall De toute façon, toutes les Kardashians commencent avec un K, oui J'ai voulu vous amener Kendall et je pensais que j'allais partir sur une JVDT courte Puisque je cherchais vraiment à faire une JVDT courte Vu que je ne suis pas très en avance Mais Kendall, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a des choses à dire pour toi Donc la première partie, ça sera tout son parcours, quelques polémiques Et la partie 2, ça va être vraiment les grosses grosses polémiques Et il y a du lourd Donc la première vidéo sort aujourd'hui et la deuxième partie sort déjà demain Donc vous n'aurez pas à attendre trop longtemps Mais avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker, de vous abonner N'oubliez pas pour les 300 000 il y a une semaine de vidéos Et on attaque la vidéo et je suis toujours malade Kendall Nicole Jenner est née le 3 novembre 1995 à Los Angeles Et elle est donc le meilleur signe astrologique Puisqu'elle est scorpion comme moi Je suis née le 1er novembre d'ailleurs Kendall elle est née le 3 novembre Bref tout le monde s'en fout pourquoi je raconte ma vie Mais quelque chose à dire en ce qui concerne Kendall Son deuxième prénom comme je vous ai dit est Nicole Et ça a été un hommage rendu par Kris Jenner Kris avait une meilleure amie à l'époque Qui était Nicole Brown Et Nicole Brown a été assassinée Soit disant par O.G Simpson On ne sait toujours pas si c'est vrai ou pas Même Kris Jenner en question pense que c'est le cas Mais Kris Jenner du coup un hommage à sa meilleure amie A donné le deuxième prénom de Kendall comme Nicole Voilà super triste d'ailleurs Kris elle a eu une grossesse très difficile en ce qui concerne Kendall Mais tout ça je vous en ai déjà parlé une fois de plus Kendall a toujours été une fille très très sportive Et elle dit que la raison c'est parce qu'elle a toujours été très proche de son père Que lui était une championne olympique à l'époque Et juste petit rappel je m'adresse à Caitlyn Jenner en tant que le père de Kendall Parce que lui-même il a dit que ça ne le dérange pas Puisque ses propres filles l'appellent papa Donc je ne lui manque pas de respect comme certains ont dit dans les commentaires C'est parce que lui-même il se réfère en tant que leur père Il a même dit que ça ne dérange pas de voir des photos de lui quand il était un homme Puisqu'il a en passé Maintenant c'est une femme mais avant c'était un homme Il assume totalement donc voilà juste petite information pour ceux qui ne le savent pas Et quand elle s'est ouverte un peu sur son enfance Elle a dit qu'elle était quelqu'un de très très réservé Contrairement à Kylie qu'elle avait très peu d'amis Qu'elle souffrait beaucoup d'anxiété quand elle était jeune Qu'à l'époque elle avait vu plein de médecins qui n'ont rien trouvé Ils lui ont rien diagnostiqué Caitlyn Jenner étant un athlète olympique à l'époque Était très très connu Donc Kendall et Kylie étaient invités très souvent à des plateaux télé Ou à des événements, des sorties de films pour enfants Donc elles étaient photographiées quand elles étaient très très petites C'est en 2006 d'ailleurs qu'il y a eu la sortie de Keeping Up With The Kardashians Et je sais pas si vous vous rendez compte mais ça a commencé en 2006 Et ça a fini en 2021 Donc dès qu'elle avait 9 ans Elle a été entourée par des caméras, par des gens toute sa vie Donc elle a vraiment aucune notion de qu'est-ce que c'est une enfance normale quoi D'ailleurs c'est très drôle du coup Puisque dès la saison 1 on peut voir l'évolution de Kendall et également de Kylie Et c'est vrai qu'elles ont énormément changé On les voit très petites s'embrouiller pour des choses totalement futiles Elle dit d'ailleurs qu'elle n'aimait pas du tout S'habiller, se préparer Que ça la faisait chier des fois d'être filmée Parce qu'elle voulait être là en survête Qu'elle n'avait pas envie de se coiffer Et que d'ailleurs c'est ce qu'elle faisait Et on le voit dans les premières saisons Qu'elle n'est pas vraiment apprêtée comme Kylie l'était Et dès la saison 1 elle avait déjà évoqué quelques fois Le souhait d'être mannequin Mais ses soeurs et sa mère l'avaient jamais pris au sérieux Jusqu'à un jour quand Kendall avait 13 ans Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a décidé de faire des photos d'elle De son côté, tout ça avec des copines Et elle a tout imprimé Et a mis dans un livre Et l'a donné à Kris Donc ça on le voit dans la série Et elle dit Je veux être mannequin Est-ce que tu peux m'aider ? Et c'est exactement ce qui s'est passé Kris elle a fait jouer ses contacts Et seulement quelques années après Kendall a signé son premier contrat Avec une agence de mannequinat Mon premier shooting professionnel a été donc en 2009 Quand elle avait seulement 14 ans Pour la marque Forever 21 D'ailleurs en 2010 Kim a fait venir une prof Pour apprendre Kendall à défiler Mais quand la prof est venue Kendall l'a pas du tout pris au sérieux Elle était là, elle rigolait Elle faisait exprès de défiler super mal Parce que soi-disant Elle avait pas envie d'apprendre Et qu'elle était pas prête Et la prof s'est limite un peu énervée Mais a dit à Kim Écoute je pense pas qu'elle a envie Tu me rappelleras quand elle sera prête Et la prof est partie Mais même pas un an plus tard À l'âge de 15 ans Kendall a défilé pour la première fois Première fois à 15 ans À la Fashion Week de New York La meuf n'a jamais défilé Mais son premier défilé est à la Fashion Week Qu'est-ce que ça doit être bien D'avoir des contacts n'est-ce pas ? Et Kendall a dit que c'est avec ce premier défilé Qu'elle s'est rendue compte Qu'elle se plaisait énormément Et que c'était ça Qu'elle voulait pour sa carrière 2012 est là Kendall a commencé à travailler avec le photographe Russell James Qui est un photographe très connu Qui travaille avec les anges Tout ça Et Kendall peut dire merci A mon major Chris Chris était en déplacement Il regardait un documentaire Sur Victoria's Secret Les mannequins Les anges Elle a vu ce Russell James Qui était un des photographes principaux De la marque De la crise C'est rappelé d'une phrase Que Kendall lui avait dit un jour Que son rêve Ça serait d'être Une des anges De Victoria's Secret Et Chris Jenner A pris son téléphone A appeler Russell A proposer Une petite idée de shooting Avec sa fille Kendall Jenner En effet Être privilégié C'est un avantage N'est-ce pas ? Et c'est quelque chose Qui va être Énormément critiqué Dès qu'on parle De la carrière de Kendall On parle du fait Qu'elle est privilégiée Et qu'elle n'est pas méritante Mais on va revenir dessus Un peu après Je vous continue avec son parcours Au-delà d'être mannequin A cette époque Kendall et Kylie Ont fait plein de choses Ensemble Comme par exemple Elles ont sorti Une collection de vêtements En 2012 Une collection de bijoux En 2013 Un livre En 2014 Et une autre collection De vêtements En 2015 Vous vous rappelez Je vous avais parlé De Russell James Le shooting Tout ça C'est vrai que Chris avait posé l'idée Mais il a fallu Attendre un petit peu Pour que ça se réalise Et Russell A pas fait les choses A moitié Puisqu'il a invité Kendall Pour participer A son livre Donc il a fait Un gros shooting Avec Kendall Qu'il a mis dans son livre Et on arrive A notre première polémique Puisqu'il y a une photo Je sais pas Si cette photo A été dans le livre Parce que je sais Que la photo A été postée Sur l'Instagram Mais ça vient Du même shooting Et c'est une photo Qui a fait Beaucoup beaucoup parler Où on voit Kendall Qui pose Avec les cheveux mouillés Gros make-up Et un t-shirt noir Qui est totalement transparent Et on voit Ses petites têtes Et ça a fait Beaucoup parler Parce que ça a été posté Quelques jours après seulement Que Kendall avait 18 ans Donc il y avait Beaucoup de commentaires En disant Kendall a attendu D'avoir 18 ans Pour faire n'importe quoi Ouais Kendall Elle est super influente Elle donne ce mauvais exemple Aux jeunes Nanana Bref Sa soeur Chloé Était même allée Sur Twitter Pour dire Que c'était de l'art Que les gens feraient mieux De fermer leur bouche Et de s'asseoir Et de contempler Après ce shooting Kendall a signé Dans une nouvelle agence Qui s'appelle The Society En 2014 Et elle est enfin Rentrée dans le monde Des défilés De haute couture Ce qu'elle voulait Puisque Kendall Tout ce qu'elle veut Elle arrive à l'avoir Et tant mieux pour elle Elle a défilé du coup Pour Marc Jacobs Avec un défilé Qui a fait énormément parler Kendall était Irréconnaissable Donc voilà la photo en question Pas de sourcils Perruques La peau super blanche Sans parler De ce t-shirt Totalement transparent Je ne comprendrai jamais Le monde Des défilés Parce que le but C'est de vendre un vêtement Mais qui va vouloir Acheter un vêtement Aussi transparent Plein de gens Il y a plein de gens Qui achètent ce genre de vêtements Mais je comprends pas J'ai l'impression Plus le temps avance Plus les vêtements sont moches C'est mon avis personnellement D'ailleurs petit fan fact En ce qui concerne ce shooting Kendall Elle était tellement Irréconnaissable Elle était en train De se faire maquiller Par une maquilleuse Et la maquilleuse Lui a dit Mais tu te rends compte Il y a Kendall Jenner Qui est ici parmi nous J'ai pas encore eu l'occasion De la croiser Et en fait La meuf en question Était en train de maquiller Kendall Mais elle l'avait pas reconnu Et quelque chose Qui avait fait énormément parler Aussi C'est que C'était vraiment Un des premiers Vrais défilés Dans la haute couture En ce qui concerne Kendall Et aucune Des Kardashians Était là Pour la regarder Kendall a dit Que ses soeurs Ont décidé de pas venir Pour que ce moment Ce soit vraiment Son moment à elle Mais des sources anonymes Ont dit que c'est Kendall Qui a demandé A ce que ses soeurs Ne viennent pas Quelle est la vérité Du coup On sait pas Et quelque chose Qu'on peut voir Sur le parcours de Kendall On arrive enfin sur le sujet C'est à quel point Kendall cherche A se détacher De l'image Des Kardashians Dans un interview Qui a fait énormément parler Je me rappelle J'ai vu cette interview J'étais comme ça Oh my god Kendall a dit devant ses soeurs Qu'elle voulait pas mélanger Travail et famille Mais encore pire Que la plupart du temps Le nom Kardashian L'a dérangé Plus que ça l'aidait Et que la plupart du temps Elle signait ses contrats Juste en tant que Kendall Dans une interview Elle avait même dit Je suis plus une Jenner Qu'une Kardashian Et je suis désolée Mais je suis obligée De donner mon avis J'essaye toujours De rester impartiale Mais Je trouve ça Super égoïste Mon avis Rien qu'à moi Si quand elle avait 15 ans Elle a défilé Pour la fashion week Alors qu'elle était Pas du tout connue Dans le monde du défilé C'est grâce à son prénom Kardashian Jenner Si elle a réussi A avoir un shooting Avec Russell James Alors qu'elle était Pas du tout connue Encore dans le milieu C'est à cause De Kris Jenner Même si Kendall Est super jolie Ce que vous voulez Je pense pas Qu'elle aurait pu commencer Avec des défilés Aussi importants Si elle était Une fille normale Si elle a réussi Pour moi C'est parce que C'est une Kardashian Jenner Et y'a pas de soucis Y'a pas de soucis De réussir Des choses Grâce à sa famille Mais tu peux pas dire Qu'être une Kardashian Ça te porte préjudice Alors que t'as réussi Plein de choses Grâce à ce titre là Les gens sur Twitter Du coup ont dit Au moment de cette interview La même chose Qu'elle était super égocentrique Que c'était une profiteuse Qu'elle aimait Le titre des Kardashian Jenner Que quand ça l'arrangeait Après d'un côté Je peux comprendre Ce qu'elle dit Dans cet extrait Par exemple Parce qu'on l'a vu Dans la JVDT De Kim Kardashian Le fait qu'elle ait fait Une télé-réalité Elle a eu énormément De mal A être pris au sérieux Dans le monde De la haute couture Tout ça Donc peut-être Qu'il y a une part De vérité Dans ce que Kendall dit Mais je pense Que tu peux pas Non plus négliger Ta famille autant Alors que t'as eu Beaucoup de choses Quand même Grâce à ton nom de famille Que ce soit Kardashian Ou que ce soit Jenner Mais dites-moi Vous qu'est-ce que vous en pensez Par rapport à ça Peut-être que c'est Ma façon de voir les choses Je ne sais pas Une grosse différence Également entre Kendall Et les Kardashians C'est que Kendall A toujours voulu Garder sa vie privée Très très privée C'est-à-dire qu'elle dit Absolument rien de sa vie Elle a très peu De publications Elle met jamais de stories C'est pas comme ses soeurs Où tu peux voir Ce qu'elle fait Exactement au moment Où t'as envie Et Kendall a dit Que c'est un souhait De sa part Parce qu'elle a remarqué Que les gens Ils veulent Ce qu'ils peuvent pas avoir Et que c'est pour ça Qu'elle montre Quasiment rien de sa vie 2014 est là Kendall a continué Tous ses projets Elle a défilé Pour des grosses marques Et a continué A poser en tant que Mannequin photo C'est en 2015 Que son rêve De petite fille Va se réaliser Puisqu'elle va défiler Pour Victoria Secret Donc Kendall Jenner Va devenir Une des anges Elle a défilé A nouveau L'année suivante En 2016 Mais pas l'année de 2017 Puisqu'elle avait un contrat Avec une marque De sous-vêtements Concurrente A Victoria Secret Elle est revenue quand même Défilé malgré tout ça En 2018 Mais ça a été La dernière fois Puisque Victoria Secret Le défilé A été annulé Et c'est pour ça d'ailleurs Que j'aimerais bien faire Une vidéo sur Victoria Secret Une fois de plus Parce qu'il y a Énormément De choses à dire Là-dessus Pourquoi ça a été annulé Parce qu'il y a Plein de mannequins Qui ont parlé Bref D'ailleurs On va revenir un peu En arrière Et parler d'argent Puisqu'en 2015 Kendall Jenner Était rentrée Sur la liste de Forbes Parmi les mannequins Mieux payés au monde Et elle était Là 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 16ème Dans la liste Puisque cette année-là Elle avait touché 4 millions De dollars Donc en 2015 Elle était 16ème Et en 2017 Seulement Deux An Après Kendall Jenner Était La mannequin La mieux payée Au monde Et elle avait Détrôné Donc Giselle Bintchen Qui était La mannequin La mieux payée Au monde Qui est une brésilienne Qui était Une ange De Victoria Secret Et je peux vous dire Que quand ça s'est passé Les gens Ils n'ont pas été contents Qu'elle soit La mieux payée Au monde Mais on va revenir Là-dessus Après aussi Puisque ça fera partie Des polémiques Dans la saison 14 De la série Kendall va enfin Se manifester Sur son problème D'anxiété Tout ça Elle va expliquer Plusieurs choses Qu'elle a vécues Qui a fait Que tous ses traumas Ont augmenté Par exemple Il y a eu L'incident à Paris Où Kim a été victime D'un cambrioleur Mais Kendall avait Beaucoup culpabilisé Parce que Kim Chris et Courtney Je crois C'était Aller à Paris Pour l'avoir défilé Donc elle avait Énormément culpabilisé Ensuite Kendall avait été Victime d'un stalker Deux fois La première fois Elle était arrivée Chez elle Et il y avait un mec Qui l'attendait Au niveau du portail Et quand elle a ouvert Le portail Bêtement Elle est rentrée Quand même dans sa maison Le mec est rentré L'a suivi Tapé à sa fenêtre Tout ça Bref la police est venue Ensuite il y a eu Une deuxième fois Où Kendall Parce qu'être Stock total Mais Kendall a été accusé D'appropriation D'appropriation culturelle Elle a une presse Elle a une chemise Un peu large Et les gens Ils ont dit Que c'était De l'appropriation culturelle La façon dont elle s'est habillée Et tout le clip en question Mais il faut savoir Que les gens en question Qui étaient mexicains Ils n'ont pas trouvé Que c'était de l'appropriation culturelle Donc finalement Ceux qui ouvraient leur bouche C'était des gens Qui étaient même pas concernés Par l'appropriation culturelle En question Elle a été accusée D'appropriation culturelle Également A cause du nom de sa marque Puisque le nom de sa marque C'est 812 812 c'est le code téléphonique De la région De Los Angeles Et les gens ils ont dit La tequila C'est une boisson mexicaine Et toi tu donnes Un nom américain Je sais pas ce que vous en pensez Mais Kendall Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a désactivé Les notifications De toutes les publications Qui concernaient sa marque De la marque de tequila Et elle s'est manifestée Des mois Et des mois après Et c'est quelque chose Que Kendall a l'habitude de faire Dès qu'il y a un drama Elle en parle pas Ou elle en parle un an après Mais elle a été dans une émission Où elle a parlé De la marque de tequila En question Et elle a dit A quel point Elle était attachée A la ville en question Qui est la ville de Jalisco La ville mexicaine Du coup Où la tequila a été créée Nous faisons des dons Et construisons des maisons Pour les personnes Qui ont besoin Et même les gens En question On dit Qu'il y avait plein d'autres Acteurs qui avaient sorti Des marques de tequila Et parce que c'était un garçon Personne n'était venu Les faire chier En mode Oh t'es américain Et t'as sorti une marque de tequila Alors que la tequila C'est mexicain Et que les gens En ont vraiment parlé Parce que c'était une femme Qui faisait ça Bref Bref il y avait eu Il y avait eu Au taquet de débats Autour de cette marque En question Mais en ce qui concerne Les polémiques Celle-ci a été La plus soft Et si vous voulez La suite Mais ça se passe Demain A 18h également Sur ma chaîne Il y a tellement Tellement De choses à raconter De toute façon Le monde du mannequinat Il y a toujours Des choses qui se passent En attendant la vidéo De demain N'oubliez pas De liker la vidéo De vous abonner Dites moi Qu'est-ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Est-ce que ça vous a fait Changer d'avis Sur Kendal Négativement Ou positivement On se retrouve demain A 18h Je vous fais plein de bisous Beijo Ciao